Je vous remercie d'être venu si nombreux. A chaque fois, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir qu'autant de personnes cherchent à comprendre des choses qui sont extrêmement étranges et dont les liens ne sont pas du tout faciles à faire de manière rationnelle. Et en fait, on ne va pas y arriver véritablement. Et ce que je vais vous proposer cet après-midi, c'est de partager avec vous une réflexion plutôt intuitive sur tous ces phénomènes. Ça va là-haut ? Et donc, je vais commencer mon exposé par vous parler un petit peu de physique. Pas très longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va très rapidement ensuite faire le lien avec la théorie que j'ai proposée dans mon dernier livre, La physique de la conscience. Et ensuite, on va pouvoir commencer à aborder un modèle de la conscience qui va nous permettre de mieux comprendre les expériences dont parlait Jocelyn et dont il est question dans cet exposé. Alors, dans un premier temps... Oui... Non... Voilà... Attendez-moi, on va voir si ça, ça marche, si ça c'est bon... Et ça... Non... Voilà... Ok... Donc, je voudrais tout d'abord commencer par faire un hommage à Jacques Vallée. Alors, Jacques Vallée, qui est donc connu pour être un écrivain et spécialiste de l'ufologie, pour être... Il s'est rendu célèbre pour avoir été le conseiller de Steven Spielberg pour le film « Rencontre du troisième type ». Mais c'est aussi l'un des initiateurs d'Internet. Enfin, il a un tas de... C'est un astrophysicien. Et c'est lui qui, en 2011, m'a branché sur les phénomènes OVNI. En fait, je venais d'écrire un livre qui s'appelle « La route du temps » et qui était une théorie pour expliquer le phénomène de synchronicité. Et donc, il s'agissait d'une théorie de l'espace-temps. Et donc, Jacques Vallée m'a... Bon, j'avais déjà l'esprit ouvert, mais Jacques Vallée m'a ouvert encore plus l'esprit au fait que, finalement, cette théorie de l'espace-temps que je proposais, qui s'appelle la théorie de la double causalité, permettait d'expliquer potentiellement bien d'autres phénomènes, dont le phénomène OVNI. Il m'a demandé mon autorisation pour faire une conférence dans un TEDx qui a eu lieu le 21 novembre 2011. Il m'en a parlé un petit peu avant. Je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas compris pourquoi il faisait le lien avec la physique de l'information, la thermodynamique, etc. Il a parlé de cinq thèmes différents ayant trait à la conscience, aux coïncidences, synchronicité, à l'influence du futur, en citant mes travaux. Donc, jusque-là, tout allait bien. Ensuite, il s'est mis à parler d'Internet et du Big Data. En fait, il a parlé de ça plus tôt. Enfin, je ne le mets pas dans l'ordre. Et de la thermodynamique. Et là, franchement, même moi, qui l'avais briefé, je n'ai pas compris sa conférence tout de suite. Il m'a fallu un an avant de réaliser que Jacques Vallée avait vraiment une vision. Je ne sais pas où il est allé, il a pêché. Mais en fait, ces cinq thèmes sont réunis par une logique absolument extraordinaire, à tel point qu'aujourd'hui, dans mes travaux au CNRS, dans mon laboratoire, mes deux principaux travaux, c'est des travaux sur le Big Data via Internet et la publicité pour essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle la rétrocausalité ou l'influence du futur sur le présent à travers un contrat qui a été signé avec le CNRS. Et le deuxième thème de mes travaux aujourd'hui, c'est bel et bien la thermodynamique à travers des travaux sur le billard, c'est-à-dire essayer de comprendre la dynamique de la perte d'informations durant les interactions. C'est-à-dire que Jacques Vallée a été tellement visionnaire qu'en fait, il m'a fourni les éléments clés qui me permettaient d'introduire, dans mon laboratoire, dans une recherche tout à fait officielle, des idées qui, au départ, étaient le sujet d'un livre dont je ne pensais pas faire le lien avec mes travaux de recherche. Donc franchement, bravo à Jacques Vallée, qui a été un visionnaire là-dessus. Et donc là, j'ai représenté une image d'univers avec cinq choses qu'on a découvertes en physique. On ne va pas rentrer là-dedans, mais certains d'entre vous ont certainement entendu parler du principe d'incertitude d'Heisenberg, de la gravité quantique, etc. Ces cinq choses-là sont cinq éléments indépendants qu'on découvre en physique et qui amènent les physiciens à comprendre, à réaliser que notre univers est fait d'informations. C'est-à-dire que, avant même d'être fait d'espace, de temps et de matière, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut mesurer et ressentir dans le cadre de l'espace-temps classique, on s'aperçoit que notre espace-temps est fait d'informations, c'est-à-dire qu'on est plus près de matrix que d'une véritable réalité qui existerait indépendamment de nous. Alors, et ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, donc la question qu'on se pose forcément, c'est qu'est-ce que c'est que cette information ? Est-ce bien compatible avec le concept de temps, d'espace et de matière ? Eh bien, on s'aperçoit en physique que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, tels qu'on les perçoit. C'est-à-dire que la matière est composée essentiellement de vide, c'est-à-dire à 99,999, on ne sait pas combien de 9, ça dépend exactement de quelle matière on regarde, et pour le reste, c'est-à-dire les 0,0001%, en fait, il s'agit de vibrations et plus exactement de l'espace. Sauf que l'espace, il n'existe pas vraiment parce que l'espace, c'est quelque chose qui est déformable, il peut courber la lumière, il est troué, donc il existe des trous noirs qui trouent l'espace. Je précise que l'espace de représentation implicite sur lequel on va représenter cet espace troué n'existe pas. Il est pixelisé, c'est-à-dire qu'il existe, l'espace c'est un petit peu comme une grille, et il existe un plus petit élément de la grille qui s'appelle la constante de Planck, qui fait 10 puissance moins 36 mètres, moins 35 mètres, en dessous duquel la notion d'espace n'a aucun sens, et les meilleurs modèles mathématiques qui essaient de nous décrire la mécanique à l'échelle infiniment petite, ce qui s'appelle la gravité quantique, nous disent qu'on n'a pas affaire à de l'espace, on n'a pas affaire à de la matière, mais on a affaire à des vibrations, essentiellement. Et enfin, le temps n'existe pas non plus dans la mesure où aujourd'hui, personne en physique n'a compris le sens du temps, n'a compris ce qu'est le temps, c'est-à-dire que les physiciens, les meilleurs modèles physiques aujourd'hui, comme celui de la relativité générale, travaillent avec un espace temps dans lequel le futur existe déjà, et le passé existe encore, et on ne sait pas à quoi sert le présent, au point que les physiciens très sérieux disent que le présent, c'est uniquement lié à la conscience. Et on ne sait pas du tout à quoi sert le temps, et ceci alors, d'autant plus qu'il existe une seconde théorie, qui, elle, utilise quand même la variable temps, dans ces équations, la mécanique quantique, sauf qu'on découvre expérimentalement que les objets quantiques, avant d'être mesurés, c'est-à-dire avant qu'on les oblige à avoir une position, une vitesse bien définie dans le temps et dans l'espace, n'existent pas, c'est-à-dire en fait cette position et cette vitesse n'existent pas, c'est-à-dire qu'en fait il y a des particules quantiques, le monde quantique est fait d'objets qui n'existent pas dans le temps et dans l'espace, qui sont hors du temps. Donc même la mécanique quantique découvre que le temps n'existe pas. Et donc il y a de quoi réellement se poser la question si Platon n'avait pas raison, en parlant de son mythe de la caverne, tout se passe comme si on était réellement dans Matrix, ou dans une caverne à l'intérieur de laquelle la réalité que nous avons une sensation de vivre ne correspond pas à la vraie réalité, c'est simplement une projection déformée, une ombre de la véritable réalité qui se trouverait dans le vide et dont on ne connaît pas la structure. Donc on est amené à se demander si on vit, est-ce qu'on vit dans une simulation, est-ce qu'on vit dans un hologramme, est-ce qu'on vit dans une caverne, tout ça ce sont évidemment des métaphores, est-ce qu'on vit dans un multiverbe et qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on vit dans un véhicule, moi la métaphore que je préfère pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette vie là, qu'est-ce que c'est que ce véhicule, à l'intérieur duquel on a l'impression d'être, effectivement on vit à l'intérieur d'un véhicule qui est embarqué comme un sous-marin à l'intérieur d'un immense océan d'énergie qu'on appelle le vide et c'est le fait que ce véhicule avance, que ce sous-marin avance, qui nous donne l'impression que le temps passe et que donc notre réalité est ce qu'elle est. Alors, il y a lieu de se poser quand même la question là-dedans, quel est le rôle de la conscience ? Parce que si le temps, la matière et l'espace n'existent pas, ça ramène tout à la conscience, c'est-à-dire qu'il paraît clair, et aujourd'hui les physiciens l'acceptent, au lieu de parler de conscience, ils parlent souvent d'observateurs, c'est un petit peu plus politiquement correct, mais la conscience et l'observateur, c'est la même chose. On est bien en face d'un problème qui est lié à la conscience. Et donc, la question aujourd'hui essentielle, c'est de savoir que vient faire la conscience en physique. Alors, personne ne sait exactement ce que vient faire la conscience en physique, mais il n'empêche que de nombreux physiciens, et pas des moindres, je dirais parmi les plus illustres de la planète, proposent comme théorie que notre réalité est créée par la conscience. D'accord ? On a tout d'abord Roger Penrose, qui est vraiment l'un des physiciens les plus respectés de la planète, au même titre que Stephen Hawking, par exemple, qui propose que la conscience serve à ce qu'on appelle réduire les états quantiques dans le cerveau. C'est-à-dire que nous avons un cerveau, mais ce cerveau, c'est un véhicule, il est plongé dans le vide, et dans le vide, il existe un multivers de possibilités de parcours, tout comme un sous-marin peut d'ailleurs emprunter de multiples parcours dans le vide. et la question de savoir quel est donc le parcours que notre véhicule va faire semble être une question qui est réglée par une propriété de la conscience qui consiste à réduire dans le cerveau les états quantiques ce qui va faire que nous allons passer d'un champ des possibles où tout est possible, d'un multivers de possibilités à une seule réalité. C'est-à-dire que notre embarquement dans la matière, notre embarquement dans ce véhicule nous servirait à choisir, on ne sait pas comment ce choix est fait, mais on est certain que la conscience intervient dans ce choix. Donc un autre illustre physicien, Thibaut Damour, qui est probablement l'un des plus grands physiciens français, il est à l'Académie des sciences, il est largement primé, affirme, qui est une conséquence de la théorie de la relativité, que la mort est une illusion, que la notion de réel est créée par l'esprit humain. Alors l'esprit, ça veut dire la conscience. Il n'y a pas trop de... La différence entre l'esprit et la conscience, c'est que dans les deux cas, on a affaire à une conscience dont on ne sait pas quelle est l'origine, et dans le cas de la conscience, on a affaire en plus à de l'information, c'est-à-dire que la conscience par rapport à l'esprit, c'est quelque chose qui en plus va contenir des informations qui vont être justement ramenées par le véhicule dans lequel elles se trouvent embarquées. Et donc Thibaut Damour précise qu'il n'existe pas de réalité en dehors de nous, ça veut dire qu'il n'existe pas de réalité en dehors de notre conscience. Et toujours dans le même sens, Robert Lanza, père de la théorie du biocentrisme, qui est un biologiste très très réputé, mais très récemment, il s'est allié à un physicien russe et ils ont fait une publication qui est très très intéressante où ils considèrent que ce qu'on appelle le phénomène de décohérence qui permet de faire passer du multivers à l'univers, c'est-à-dire du champ des possibles illimités à une seule réalité, c'est quelque chose qui a à voir à nouveau avec l'observation. Et donc il dit lui également que la mort est illusion, que c'est la conscience qui fabrique l'espace et le temps, et que ce fameux phénomène de décohérence qui transforme le champ des possibles en une seule réalité est lié à l'observation, c'est-à-dire à la conscience. Et donc là, pour l'instant, je vous ai parlé de choses qui sont tout à fait physiquement reconnues. C'est tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est reconnu par la physique, ce sont, on va dire, c'est de la physique mainstream. Tous les physiciens ne sont pas forcément d'accord sur le fait que la conscience intervient ou non dans la réalité parce que la majorité des physiciens sont restés matérialistes, ils n'ont pas tous intégré les progrès de la physique que je viens de vous résumer concernant ce qui pourrait être concernant son lien avec la philosophie. Mais tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, c'est du solide, c'est du vérifié, ça fait l'objet de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, c'est proposé par des physiciens très sérieux, très respectés, et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, la meilleure des théories concernant la description de la réalité n'est pas du tout une théorie qui décrit notre réalité, c'est une théorie qui décrit un multivers. C'est une théorie qui décrit un multivers, ça veut dire que la physique aujourd'hui ne décrit pas notre réalité, elle décrit une infinité de vies concernant chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la physique nous dit que nous pourrions chacun d'entre nous avoir une infinité de vies, par exemple, tous les choix que vous pouvez faire dans la journée, ils existent potentiellement quelque part, on ne sait pas où, et comme c'est très gênant par rapport au dogme fondamental de la science qui est le déterminisme, le déterminisme nous dit que tout doit être parfaitement déterminé par la mécanique, or on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, alors pour essayer de résoudre ce problème-là, les physiciens disent que nous vivons dans un multivers, les physiciens matérialistes disent que nous vivons dans un multivers et que toutes nos vies alternatives existent dans des univers différents qui sont séparés et il n'y a pas de pont possible entre les deux. D'accord ? Il y a même un physicien qui s'appelle Max Tegmar qui est assez célèbre aux Etats-Unis qui dit que l'univers dans lequel moi Philippe Guillemin je suis né et j'arrive jusqu'à aujourd'hui j'ai une vie qui est bien déterminée et aujourd'hui au lieu de faire cette conférence je ne la fais pas ça crée deux univers et bien cet univers où je ne fais pas ma conférence existe et il chiffre la distance et il dit qu'il se trouve à la puissance 10 puissance 10 puissance 29 mètres d'ici d'accord ? Les physiciens ont tellement horreur de l'absence de déterminisme le déterminisme c'est le postulat de la science ils ont tellement horreur de l'absence de déterminisme qui finissent par proposer aujourd'hui des théories complètement délirantes il faudrait même inclure des univers pour le cas où pendant une seule seconde dans toute ma vie je fasse quelque chose de différent ça pourrait être simplement une mouche qui se pose ou pas pendant une seconde sur mon front on aurait besoin de créer un univers encore plus loin que celui de Max Tegmark alors